L'actrice a accepté de faire de nombreuses confidences intimes, notamment sur son enfance avec sa mère, Catherine Deneuve. Chiara Mastroianni démarre fort l'année avec un nouveau film très attendu. Depuis mercredi 4 janvier 2023, elle est à l'affiche du film « Cet été là » dans lequel elle joue aux côtés de Marina Foyce. Et si Chiara Mastroianni s'épanouit au cinéma, ce n'est pas étonnant. En effet, depuis toujours, l'actrice baigne dans le milieu puisque sa mère est la grande Catherine Deneuve et son père le réalisateur Roger Vadim. Une enfance bercée par le monde artistique et pourtant, pendant de longues années, ses parents lui ont caché le fait qu'il était célèbre comme elle l'a confié dans les colonnes de Madame Figaro. « Le 17 février dernier, jusqu'à l'âge de 12 ans, j'étais scolarisé dans un institut Montessori, à Paris, où personne n'est n'avait rien à faire de savoir qui était qui. » Mais tout bascule lorsque Chiara Mastroianni découvre sa mère en compagnie de « Miss Piggy, star du Muppet Show, un jour, ma mère est revenue d'Amérique avec une photo d'elle en compagnie de Miss Piggy du Muppet Show, dont j'étais super fan. Ce jour-là, je n'ai déduit qu'elle devait être quelqu'un de très important. Une enfance pas comme les autres invités sur le plateau d'Ain a parté sur Canal+. Ce mercredi 11 janvier 2023, l'actrice a décidé de s'ouvrir un peu plus sur son enfance. Alors que Nathalie Lévy lui demandait sa ressemblance avec son personnage de Louise dans le film « Cet été-là », dans lequel elle incarne une mère légèrement décalée et contemplative, « Je suis slow tout court ». Mais j'ai appris à être contemplative. J'ai été, enfant, dans des situations d'attenté, donc je ne suis pas contemplative par choix, je suis contemplative par survie. J'ai appris à composer très jeune avec ça, je ne mène plein pas. J'ai été dressée comme ça. Chiara Mastroianni a ensuite mesuré ses propos. Enfin dressée, si y estime mon côté italien qui exagère un peu tout, quand vous avez des parents que vous passez votre temps à attendre qu'ils rentrent de tournage, que vous attendez sur un plateau, l'attenté pour moi est rentrée dans ma vie très tôt, sans que cela soit intellectualisé a-t-elle ensuite conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada